Salut à toutes et à tous, Badr Bellagia pour la promotion des sports de combat et les arts martiaux. L'équipe de Malaminkone Event nous a fait encore une fois confiance et pour la troisième fois ils nous ont invités pour participer à la promotion de leur événement Fight and Furious. Je vous invite alors de voir ce petit résumé de cet événement avec notre journaliste Stéphane Cazot, Florentin Svedek au tournage et au montage, Martin Curiel. A tout de suite. Bonsoir, Boxymag TV, Stéphane Cazot. Ce soir, nous sommes invités à Le Vol Apéret avec 11 combats professionnels, dont deux championnats d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est ce qui se passe dans le haut niveau c'est à dire qu'il faut bien gérer son effort pour pour être efficace et donc du coup satisfait à ce niveau là mais bon il ya toujours des choses à travailler c'est bien mais encore tu veux travailler que c'est un bon sens on sait mais c'est vrai que petit à petit à faire en mesure des combats je commence à passer des paliers prendre plus d'assurance en moi et donc ça c'est cool après j'ai boxé un boxeur j'en reti c'est un boxeur à expérimenter qu'un avec a fait plus de 25 combats pro avec des combats à l'étranger il avait un style un peu atypique où il contrait j'avais voilà donc du coup on s'était préparé on savait que j'avais savé les plus d'arranges que lui et que j'étais un peu plus explosif de bras donc le tout c'était de bien gérer le de bien gérer avec le bras avant et voilà donc comptant sur la globalité et encore beaucoup de choses à travailler mais c'est vrai que ça motive pour pour les prochains des séances on C'est parti, c'est parti ! Déjà, je suis fou de nature, je suis surexcité. Là, l'émotion, elle est tellement grande parce que je ne combats pas pour moi, comme je dis à tout le monde, il faut combattre pour ceux qu'on aime. Et quand on combat pour des gens qu'on aime, on est encore plus fort qu'on combat pour soi-même. Et là, j'avais envie de montrer à plein de monde, à tous les boxeurs qui me suivent, tous les gens, que malgré qu'on soit en bas, malgré qu'on ait des échecs dans la vie, peu importe ce qu'on a dans la vie, on peut se relever et on peut réussir. Et c'est pour ça que je voulais gagner. C'est pour ça. Et là, je suis heureux parce que j'exprime ma joie. Pour tous ceux qui n'en ont plus et qui ne croient plus, on peut y croire. C'était bien pour moi pour un combat de rentrée. Donc, j'ai trouvé que j'ai fait un travail énorme, beaucoup d'attente, de patience. C'est le maître mot aujourd'hui. C'est plus se jeter dans des actions. C'est essayer de plus se protéger que d'envoyer les coups. Plus on envoie les coups, on se met en difficulté et on peut prendre des contres. Donc aujourd'hui, c'est le maître mot, c'est la patience. Plus se mettre, mettre des actions et pouvoir optimiser ses défenses. C'est la leçon de ces deux championnats du monde que tu as perdu ? C'est la leçon de ces deux championnats du monde et je pense que j'ai gagné. J'appelle ça des défaites, mais j'appelle ça des victoires pour moi parce que ça m'a permis de reconstruire derrière. Aujourd'hui, c'est l'ère de la régénération et ça commence ce soir. Pour un objectif, comme j'ai dit, on a fait un 8-round. On est dans un nouveau départ, le prochain ce sera un 10 et peut-être une demi-finale mondiale derrière. Après un championnat du monde, on a envie de se classer en WBO, on se donne les moyens pour. On essaye de ne pas faillir et de garder le cap, tout simplement. Donc un titre mondial d'ici la fin de l'année ? Non, on se fixe les objectifs. Ces objectifs-là, ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Et on a déjà eu des opportunités de faire un championnat du monde qu'on a décliné, tout simplement parce qu'on est dans la reconstruction, on est dans la régénération, comme je dis. Et là, ça commence ce soir. J'ai cherché vraiment à lui faire mal à Ruben Varonne. J'ai cherché à abriger le combat, il fallait. Pour passer un palier, il faut frapper parce que je sais qu'au niveau mondial, ça frappe. Maintenant, j'ai une conscience. Je sais me remettre en question pour prétendre un jour devenir champion du monde. Je n'ai pas envie de faire un championnat du monde et foncer contre un mur, perdre un championnat du monde. Au habitué, il était bon, mais il a fait un championnat du monde, mais il n'est pas devenu champion du monde. Je veux devenir champion du monde. Il s'est vraiment assis, il a mis les coups qu'il fallait. Je lui ai dit, ne travaille pas sur un coup, travaille sur une série. C'est encore sur une série qu'il arrive à faire la différence, en puissance, qu'avant il n'avait pas. Et surtout qu'il n'avait pas au ciel d'hiver parce qu'il avait la main cassée, il a boxé avec un temps blessé. Aujourd'hui, il démontre qu'il peut abréger des combats, que personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, on a travaillé pour, on s'en est rendu compte. On est contents, c'est très bien pour nous. Non, non, mais c'est une très belle soirée. Il y a une belle ambiance, le public a répondu présent. La salle est pleine et on a refusé du monde. Donc, ça veut dire que la boxe, il y a toujours un public. On a des très bons boxeurs capables de mobiliser. Et voilà un très beau gala dont notre ami Malamine connaît. Respect à son initiative. La boxe va très bien. Avant la fin de cette émission, je tiens à remercier bien sûr notre équipe. Florentin Svedek, Martin Curiel et notre journaliste Stéphane Cazot, ex-champion d'Europe. Bien sûr, je tiens également, comme vous voyez, je porte un t-shirt de l'association Kylian et nous. Dernièrement, j'ai filmé un événement chez notre ami Johan Bolloyer, un monteur de Brontagne. Et j'ai rencontré une association avec des bénévoles qui se mobilisent pour aider un enfant Kylian. Je crois au soutien des boxeurs comme Sébastien Allais, Bastien Laforge, Valentin Frelon, Johan Bolloyer. Vous aussi, n'hésitez pas à les aider. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bad Belagia pour la promotion des sports de combat et des arts martiaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada